Musique Bonjour à la maison! Bonjour à la maison! Bienvenue au coffre à histoire de Cablo. Bonjour les petits camarades Cablo. Bienvenue dans la salle de jeu de Cablo. C'est l'endroit où il adore lire des histoires. Je m'appelle Sandra et je vais vous raconter deux histoires préférées de Cablo dans son grimoire. Et son grimoire, c'est son livre et il est caché dans son coffre magique. Pour l'ouvrir, il faut dire la formule magique et faire des mouvements. Alors, tu vas le faire avec moi. À la maison, on est prêts? Je t'invite à répéter avec moi et de faire les gestes en même temps que moi. Alors, on y va? Oui! Yeah! Chers camarades de Cablo, nous sommes prêts pour notre histoire. Ce serait très rigolo d'avoir accès à ton grimoire. Tape des mains trois fois. Un, deux, trois. Ah! Sauproudre un peu de ta voix. Ouf! Un, deux, trois. Méli-mélo. Et un petit clin d'œil pour Cablo. Voyons voir si ça fonctionne. Ah! Oui! Ça marche! Le grimoire de Cablo, il est là! Oh! Regarde! Ça, c'est son livre d'histoire préférée avec toutes ses histoires qu'il préfère le plus, 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 plus. Alors, on va commencer avec notre première histoire. Notre première histoire s'intitule La géante gênée. Chez Juliette, l'été est terminé. Le temps où elle allait à la garderie aussi. Demain, elle commencera à l'école. Juliette fera ses premiers pas dans la cour des grands. Parce que tout ce que l'on fait de nouveau, c'est comme si on faisait un grand pas. Non? Juliette en a déjà fait plein, des premiers pas. Elle a fait des premiers pas pour marcher, pour danser, pour parler, pour arriver à jouer loin de ses parents. Elle a aussi fait ses premiers pas pour faire du ski avec son grand-papy. Mais là, ce n'est pas pareil. La cour des grands, la grande école remplie de monde qu'elle ne connaît même pas. La vérité, c'est que Juliette préférerait ne pas y aller. Ne pas avoir à faire ce premier pas vers l'école. Elle se sent petite, 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 petite comme une souris qu'on pourrait cacher dans le fond d'une poche. Aussi petite qu'une souris qui a peur des inconnus. Alors, on fait la souris, on met nos petites pattes et on fait couic-couic. Quic-couic-couic-couic-couic-couic-couic-couic-couic-couic-couic-couic. Oh là là, la première journée d'école. Juliette pense qu'il lui faudrait être une géante pour réussir à faire ce premier pas-là. Ou oui, une géante pour être capable de parler à des gens qu'elle ne connaît pas. Assis sur le divan du salon, son papa à côté d'elle, Juliette espère que demain n'arrivera jamais. Son papa brise le silence en disant, Juliette, c'est le temps d'aller au lit. Une grande journée t'attends demain. Je ne veux pas y aller à l'école, papa. Je veux rester ici. Juliette a le goût de pleurer, mais elle parvient à retenir ses larmes. Elle regarde droit devant elle et elle continue de parler. Je ne veux pas y aller, papa. Je ne connais personne à l'école. Je suis trop petite. Je suis petite comme une minuscule souris. Je ne serai pas capable de parler à personne et je n'aurai pas d'amis, papa. Je veux retourner à la garderie avec des gens que je connais. Ou rester ici avec toi. Ou peut-être devenir une géante pendant la nuit. Son père comprend tout de suite. Oh! Tu es gênée, Juliette. C'est ça? Juliette fait signe que oui. Son père s'approche pour la cajoler et lui parler doucement dans le creux de la gêne. Je sais qu'on dit dans le creux de l'oreille d'habitude, mais là, puisqu'elle est gênée, on peut dire dans le creux de la gêne. Le papa de Juliette s'approche donc d'elle pour lui parler dans le creux de la gêne. «Tu n'es pas une souris, Juliette. Et demain, tu seras une géante, » lui dit son père. «Bien, comment je vais devenir une géante, papa? En tout cas, si je suis géante, je serai une géante gênée. » Juliette et son père éclatent de rire. Une géante gênée, ça se peut. Mais en étant géante, personne ne se rendra compte qu'elle est gênée, Juliette. Comment on peut faire des géants? Des grands bras? Des grands? Grands, grands, grands? Plus grands que ça? Jusqu'en haut? Ah! Les jambes? Des grandes jambes? Grandes, grandes, grandes? Ah! On grandit, on grandit. Pendant la nuit, on est devenus très grands! Le père de Juliette se leva pour aller chercher un objet dans une boîte de souvenirs qu'il garde depuis qu'il est enfant. Un immense bouton à quatre trous. Un bouton aussi grand que la paume d'une main. Aussi grand qu'un bouton sur la veste d'un géant. Tu veux voir? Un bouton. Un gros bouton comme ça. Pour te sentir comme une géante, tu te dois te dire que tu n'es pas la seule à vivre ce que tu vis, dit papa. D'autres amis comme toi de ta classe seront aussi gênés que toi. Puis, tu sais quoi? Je suis certain que ton enseignante sera un tantinet gênée elle aussi. C'est normal d'être gênée quand on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Ça prend du courage pour dire bonjour pour la première fois. Son papa lui donne le bouton et dit. Tu pourras garder le bouton dans ta poche demain à l'école et quand tu seras gênée, tu pourras le toucher du bout des doigts et te rappeler que tu n'es pas une petite souris. Ce bouton-là, c'est grand papy qui me l'avait offert avant ma première journée de classe. J'étais gênée moi aussi. J'avais besoin de savoir que j'étais un géant. Gênée, mais géant quand même. Les mots de son père avaient donné courage à Juliette qui est allée se coucher. Elle a gardé le bouton au creux de sa gêne toute la nuit. Je sais qu'on dit au creux des mains d'habitude, mais vous comprenez. Le lendemain, Juliette fait son premier pas dans la cour des grands. Elle entre à l'école avec au creux de sa gêne son bouton géant. Elle se sent encore toute petite, mais elle se rappelle les mots de son père. Tu n'es pas une souris, Juliette. Elle touche du bout des doigts le bouton au fond de sa poche pour se souvenir qu'elle doit être une géante. Une géante gênée, mais une géante quand même. Dans la classe, l'enseignante de Juliette se présente. Bonjour! Je suis contente de vous rencontrer. J'imagine que vous êtes un peu gênée. C'est normal, on ne se connaît pas encore. Je vais vous dire un secret. Je suis gênée, moi aussi. Mais je sais que ça va passer, parce que j'ai confiance que nous allons bien nous entendre. Savez-vous quoi? Voulez-vous que je vous dise un secret? Oui! Oui? Moi aussi, je suis un petit peu gênée. Parce que c'est la première fois que je raconte une histoire ici, dans la salle de jeu de câbleau, et à vous aussi à la maison. Hein? Ça me prend du courage pour être devant vous et avec vous à la maison. Mais pour m'aider, savez-vous, moi, mon porte-bonheur, ce n'est pas un bouton. Savez-vous ce que c'est? C'est lui. Comment il s'appelle? Cableau. Mon porte-bonheur à moi, c'est Cableau. Et il m'aide à trouver le courage et à me sentir comme une géante pour pouvoir mieux vous raconter ses histoires. Alors, Juliette, commencez à comprendre comment on pouvait devenir une géante, même si nous sommes un peu gênés. Puis, l'enseignante invite tous les enfants de la classe à se présenter, de choisir un ami et de se dire bonjour. Même si Juliette préférait ne pas avoir à le faire, elle prend son courage au creux de sa gêne, et en touchant le bouton géant, elle s'approche d'un ami pour dire bonjour. Ce n'est pas si terrible, finalement. Puis, tous les amis de la classe ont fini par se saluer. Juliette connaissait tout le monde à présent. Toute la journée d'école s'est déroulée avec des jeux, des rires, des rencontres. Il y avait bien quelques petits morceaux de gêne au creux des arts, mais Juliette avait son bouton géant et elle avait moins peur. Une fois la journée de classe terminée, le papa de Juliette l'attend à la sortie. « Papa! » lui dit-elle en sautant au cou. « J'ai tenu ton bouton toute la journée! J'ai réussi à dire bonjour à tous les amis! Je me suis sentie une géante comme toi! » Le père de Juliette la serre très fort dans ses bras. Il serre sa fille au creux de sa fierté. Je sais qu'on dit au creux des bras d'habitude, mais elle était tellement fière d'elle! Juliette a pris le bouton au creux de son courage et de sa main, puis elle a dit à son père. « Est-ce que je pourrais la porter encore demain? Juste au cas où j'oublierais d'être une géante! » Son père a dit quoi? Il a dit oui! Juliette pouvait garder ce bouton au creux de son histoire pour toute sa vie de géante. Et voilà! C'est la fin de l'histoire. Alors, il y a des amis qui ont apporté leur porte-bonheur. Qui a apporté son porte-bonheur? Je veux voir? Ah oui, toi, tu l'en as apporté. Alors, j'en ai un pour toi, moi. Alors, comme dans l'histoire de Cablo, je t'offre un petit bouton porte-bonheur que tu pourras mettre un petit peu de courage dedans. Et voilà! Merci! Ça fait plaisir! Merci! Maintenant, tu as un beau porte-bonheur dans lequel tu pourras mettre du courage et tu pourras le mettre dans ta poche. Est-ce que tu as envie d'une deuxième histoire? Oui! Yeah! Super! Alors, notre deuxième histoire s'intitule... Et si! Eva, dans sa chambre, prépare ses bagages. Un pyjama, un toutou, une doudou, un livre d'histoire. Eva prépare ses bagages parce qu'elle ira dormir ailleurs que chez elle cette nuit. Ses parents ont prévu une sortie en amoureux ce soir sans Eva et iront la reconduire chez son oncle et sa tante pour qu'elle se fasse garder. C'est arrivé quelques fois que la famille partait en voyage, mais Eva était toujours avec ses parents. Là, ce n'est pas pareil! Elle ira ailleurs sans eux. Elle prépare ses bagages, mais sans vraiment faire attention, distraite par son coeur qui n'a pas le goût à l'aventure. Eva a même la sensation d'avoir des papillons emprisonnés dans son ventre. Ça bouge beaucoup, ça serre, c'est inconfortable. Les papillons dans le ventre, c'est la peur qui brasse. Ça donne mal ici, ça coupe le souffle. Pour aider à voir ce que Eva ressent, on va faire les papillons. Alors, un papillon, ça bouge vite, ça bat des ailes vite. Alors, on commence avec nos pieds, vite, 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 vite. Les fesses, le ventre, les bras, partout, partout, partout! C'est fatigant, faire un papillon, hein? Trouves-tu que ça fait beaucoup bouger? Imagine, elle en a plein dans son ventre. Elle en a plein des papillons comme ça qui bougent et qui gigotent dans son ventre. Sa mère, dans la cuisine, lance un... «Dépêche-toi, Eva! Il faut partir bientôt! » Eva ne répond pas. Elle ne veut pas y aller. Plutôt que de terminer ses bagages, elle arrête, comme paralysée par la peur, par l'anxiété. Et si ce soir, quand elle sera chez son oncle et sa tante, elle n'aimait pas le souper? Et si elle était obligée de manger quelque chose qu'elle n'aime pas? Et si cette nuit, elle faisait un cauchemar et qu'elle était inconsolable parce qu'elle s'ennuie de ses parents? Et si demain, au réveil, ses parents n'étaient pas là et qu'ils venaient pas la chercher? Sa mère, qui n'entendait plus rien dans la chambre, va rejoindre Eva pour voir ce qu'il ne va pas. Elle est assise sans bouger et ne fait que fixer son sac débordant de trucs pêle-mêle. La mère d'Eva se demande qu'est-ce qui inquiète sa fille? « D'habitude, tu as hâte de... quand on fait un voyage, tu adores faire tes bagages pour partir à l'aventure. Qu'est-ce qui se passe? » « Oui, dit Eva. D'habitude, j'aime ça, l'aventure, mais quand je pars avec papa et toi... Mais là, ça me fait mal ici. C'est comme si j'avais une colonie de papillons prisonniers dans mon ventre et ils m'empêchent de bouger. » Sa mère comprend ce qu'Eva ressent. Elle ressentait la même chose quand elle était petite et encore aujourd'hui quand elle s'apprête à faire des trucs qu'elle n'a jamais fait. Mais elle a l'expérience à présent. Elle sait comment se libérer des papillons dans le ventre. La maman d'Eva sait comment calmer l'anxiété. Elle s'installe donc auprès de sa fille et dit doucement... « Et si on faisait sortir les papillons de ton ventre et qu'on les laissait s'envoler? Et si les papillons étaient légers quand ils sont coincés dans ton ventre? Ils font peur. Mais quand les papillons sortent, ils sont magnifiques. Ils volent autour de nous et peuvent nous aider à combattre des peurs. » Eva n'est pas certaine. Elle n'est pas certaine qu'elles pourront réussir à laisser s'envoler les papillons. Eva a l'impression qu'ils sont bien trop attachés dans son ventre. La mère d'Eva l'invite à s'allonger sur le dos, dans son lit et respirer profondément, tranquillement. Sa mère pose ses doigts sur le ventre d'Eva. Une main chaude et réconfortante, douce et pleine d'amour de maman. La mère d'Eva bouge tranquillement la main sur le ventre de sa fille. Nous aussi, les amis, on fait comme Eva et sa maman. On met la main sur notre ventre, on prend une grande respiration. Eva, imagine que j'ai un fil entre les doigts et que je tire pour faire sortir les papillons un après l'autre. Oh! Le premier papillon est bleu, avec des petites taches en forme d'étoiles. Ce papillon-là, Eva, une fois en dehors de ton ventre, se transforme en confiance. C'est le papillon qui te donne confiance que ce soir, chez ton oncle et ta tante, tu vas t'amuser. On en sort un autre. Le deuxième papillon. Oh! Celui-là, il est rose et mauve. Il symbolise le plaisir de la découverte et de l'aventure pour que tu puisses goûter à quelque chose de nouveau. On en sort un autre. Oh! Celui-ci est orangé comme un monarque. C'est celui du calme et du repos. Celui qui t'aidera à t'endormir loin de papa et maman. Eva prend une dernière grande inspiration et se lève de son lit. Sa mère avait raison. Il y a beaucoup moins de papillons dans son ventre. Puis, la mère d'Eva l'aide à terminer ses bagages. Toute la famille est prête à partir. Ils ne s'en vont pas très loin en voiture. Cinq minutes à peine, jusque chez l'oncle et la tante d'Eva. Puis, avant de se dire au revoir, la mère d'Eva lui fait un gros câlin. Et elle lui rappelle, si les papillons reviennent, n'oublie pas de respirer. De les faire sortir tranquillement de ton ventre, un après l'autre. Et en les transformant en confiance. Et en de magnifiques papillons multicolores. Dès le départ de ses parents, la tante d'Eva l'invite à aller au salon. Là, il y a une multitude d'instruments de musique. Un piano, une flûte, un violon, des guitares. Sa tante s'installe près d'Eva pour jouer de la guitare et commence à chanter. Eva repense à son papillon bleu étoilé. Celui de la confiance qu'elle va s'amuser. Sa tante lui propose de chanter avec elle et de jouer du tambourin. Eva prend une grande inspiration. Elle remplit son ventre de confiance plutôt que de papillons prisonniers. Et elle joue de la musique. Eva s'est tellement amusée avec sa tante à découvrir des instruments de musique, à jouer et à chanter, qu'elle n'a pas vu le temps passer. Et elle ne s'est même pas ennuyée de ses parents. Pendant ce temps-là, son oncle a préparé le souper. Des raviolis aux épinards et fromages nappés d'une sauce rosée. Eva n'a jamais goûté à ça. Les papillons dans son ventre viennent l'angoisser et la déranger. C'est le souffle court qu'elle s'approche de la table. Elle s'assoit en silence et tente de respirer tranquillement, comme sa mère lui avait appris. Son oncle et sa tante voient bien qu'Eva est inconfortable. Son oncle propose donc un jeu. «Imaginons-nous dans une forêt et amusons-nous à faire apparaître des papillons. Je pense qu'à chaque ravioli que nous allons manger, il y aura un papillon qui va apparaître dans la forêt. » L'oncle d'Eva commence. Il prend une bouchée. Pouf! Un papillon jaune. Soleil vient d'apparaître dans la forêt imaginaire. Autour de sa tante, maintenant. Elle prend un ravioli. Pouf! En une seule bouchée, deux papillons. Un vert et un autre blanc, comme la neige. Et l'oncle dit, «C'est à ton tour, Eva! » Elle adore voir les papillons en dehors de son ventre. Elle prend une grande inspiration et elle décide de goûter un ravioli. Et... Wow! C'est délicieux! Elle raffoule du goût, finalement. Et... Pouf! Apparaît son papillon rose et mauve, celui que sa mère avait retiré plus tôt au courant de la journée. Il symbolise le plaisir de la découverte. Le souper s'est alors terminé dans une forêt imaginaire débordante de papillons voltigeants tout autour d'eux. Lors d'aller dormir approche, Eva met son pyjama et se couche dans le petit lit que son oncle et sa tante avaient créé pour elle dans le salon. Eva sent que le papillon revienne dans son ventre lui faire mal. Et si ses parents venaient pas la chercher demain? La peur s'installe en Eva. Pour la calmer, sa tante lui flatte les cheveux. Son oncle, quant à lui, lui confie. Tu sais, Eva, il existe un papillon bien spécial que tu connais. J'en suis certain. C'est le papillon de l'amour. Celui-là, il a toutes les couleurs du monde. Il brille de mille feux. C'est le plus fort et le plus grand de tous les papillons. Et une fois qu'il est sorti de notre ventre, il nous rappelle que quand on aime quelqu'un, c'est impossible de l'oublier. Et que c'est justement ce papillon-là qui brille quand papa et maman pensent à toi, Eva. C'est impossible qu'ils t'oublient. Tes parents seront là demain. T'inquiète pas. Endors-toi. Puis, couchée dans le lit du salon, entourée par les instruments de musique de sa tante, elle arrive à diminuer la quantité de papillons dans son ventre. Eva s'était bien amusée ce soir en se remémorant tous les papillons créés par les raviolis de son oncle. Elle s'apaise. En elle, pousse la confiance, celle qui s'assure que le papillon d'amour vole autour de ses parents en ce moment et qu'ils ne l'oublieront pas. Calme, elle s'endort. Au réveil, dès qu'elle ouvre ses yeux, ses parents sont là, près d'elle, dans leurs mains, un livre qu'ils apportent pour Eva. Un livre qui parle de la migration des papillons. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. Est-ce que tu l'as aimé, mon histoire de papillon? Oui! Est-ce que toi, t'en as déjà eu, des papillons dans ton ventre? Oui! Oui! Quand t'as déjà eu des papillons dans ton ventre? Parce que j'avais peur d'aller à l'école. T'avais peur d'aller à l'école, toi aussi, puis là, t'avais des papillons dans ton ventre. Ça s'est en allé tout seul, t'as eu confiance en toi, puis un moment donné, les papillons sont sortis. Oui. Ah, cool! Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu des papillons dans leur ventre? Comme Rose. Comme Rose aussi, la même chose quand t'as commencé la première année, la maternelle? La maternelle. La maternelle. Comme Eva l'a fait, on va penser à une peur et on va sortir un papillon dedans de notre ventre. Ferme tes yeux. Pense à une peur. Et là, prends un fil de ton ventre. Tire sur le fil qu'il y a dans ton ventre pour sortir le papillon de peur qu'il y a là. On tire, on tire. Et là, est-ce que tu crois qu'on va réussir à faire sortir le papillon? Oui. Oui? Tu peux ouvrir tes yeux. On va aller voir dans notre coffre voir si on a réussi à faire apparaître des papillons qui sont sortis de notre ventre. Oui. Ah oui! Ah, c'est génial! Regarde! Des beaux papillons qui sont sortis de ton ventre. Ils sont beaux, hein? Oui. Ils sont plus beaux en dehors de nous que dans notre ventre, hein? Trouves-tu? Je t'en offre un. Ah, vous avez tout choisi bleu comme la couleur de câbleau. Et là, on va devoir fermer et barrer notre coffre à histoire. Alors, pour le faire, ça prend la formule magique et il faut que tu fasses les gestes avec moi. Alors, à la maison aussi, je t'invite à faire les gestes avec moi pour qu'on puisse bien barrer le coffre d'histoire de câbleau. Alors, on est prêts? Oui. Chers camarades de câbleau, ainsi se termine notre histoire. On se reverra bientôt après le repos du grimoire. Alors, tape des mains trois fois. Un, deux, trois. Saupoudre un peu de ta voix. Alors, on va faire trois, deux, un. Mélimélo. Et un petit clin d'œil pour câbleau. Et voilà! Et voilà! Alors, merci beaucoup les amis à la maison. Merci beaucoup les amis ici d'avoir été là pour notre histoire. J'espère que tu t'es bien amusé. On va se revoir bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles histoires. À bientôt! Bye, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501